Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour la deuxième fois dans le nouveau TAS Atelier, donc ça s'est meublé un petit peu comme vous l'avez vu. Et ça bougera peut-être encore d'ailleurs. Je tiens à signaler quand même pour ceux qui s'inquiétaient de mon mal de dents, j'ai toujours mal, j'ai rendez-vous mercredi toujours chez le dentiste. Bon, les antibiotiques font un peu effet, j'arrive à manger quand même, ça c'est bien, je ne vais pas dépérir, même si je peux vivre un peu sur mes réserves. Pourquoi ? On va se voir aujourd'hui pour parler du JP4 en 1, un module multi-protocole. Alors, comment j'en suis arrivé là ? Ça fait un moment que je voulais tester, surtout avec ma Nirvana. Et en fait, je n'avais pas eu pris le temps de le commander jusqu'à maintenant. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai collaboré avec WFLY, qui m'avait envoyé cette fameuse T12, ET12, qui est une super petite radio, qui fonctionne super bien, rappelez-vous, avec l'affichage digital, l'écran digital. C'était vraiment une très très bonne radio, mais qui ne fonctionnait qu'avec un seul protocole, le protocole WFLY. Donc, il fallait absolument avoir les récepteurs WFLY, etc. Bref, elle m'a contacté, oui, c'est elle, la classe. Elle m'a contacté pour me dire qu'ils avaient mis au point la WFLY ET16, qui n'est pas multi-protocole, mais qui aura une baie pour pouvoir, parce que celle-ci n'en était pas équipée, pour pouvoir accueillir justement le, par exemple, le JP4 en 1, qui est là. Donc, elle m'a conseillé, en attendant que je la reçoive, donc elle ne va pas être en vente tout de suite, je vais recevoir un modèle test, mais si elle fonctionne aussi bien que la ET12, mais en multi-protocole, je vais hésiter entre celle-ci et la Nirvana. Bref, donc j'attends cette radio, mais donc j'ai reçu ce petit JP4 en 1, je vous mettrai le lien, je l'ai pris chez DroneFPV Racer, alors non seulement c'est vachement plus rapide pour l'avoir, mais en plus c'est vachement moins cher. Donc, il n'y a pas de quoi se priver, il est moins cher qu'en Chine. Oui, tiens, pour parler de la Chine, vite fait, vous savez, le coronavirus, moi j'ai discuté un petit peu avec Mariette, elle m'a expliqué que, donc, les vacances qui étaient prévues pendant une dizaine de jours vont être prolongées. Donc, vous le verrez, si vous allez sur Banggood, que vous voulez commander quelque chose, généralement, il y a un délai d'attente d'une vingtaine de jours, donc les vacances vont être prolongées d'une vingtaine de jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, oui, vous pouvez toujours commander sur Banggood, il n'y a aucun souci. Par contre, si c'est urgent, essayez de commander ailleurs qu'en Chine pour l'instant, parce qu'ils seront tous en vacances prolongées. Et donc, il y aura chez pratiquement tous les fournisseurs chinois, je pense, un délai d'attente identique. Par contre, vous pouvez quand même profiter de promos et coupons. Je remettrai mon tableau de promos et coupons, bien sûr, dans la description. Je fais ça parce que c'est en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez quand même commander pour profiter de promotions sur des produits qui vous intéressent, mais il ne faudra pas être pressé parce qu'il va y avoir un délai d'une vingtaine de jours ouvrables avant que ce soit expédié, avec après le délai, bien sûr, de livraison habituelle. Donc, voilà, vous pouvez commander, mais si c'est urgent, attendez un peu ou essayez de trouver le même produit en France. Donc, j'ai commandé ce JP 4 en 1 en attendant de recevoir la nouvelle ET16 de chez WFly. Et je me suis dit, pourquoi je ne laisserai pas vite fait sur ma Nirvana ? Chose qui est faite, alors, je l'ai connecté à ma Nirvana. Je vais tout d'abord vous donner une petite astuce. Alors, vous savez, vous avez une baie qui est fournie avec la Nirvana, ici, qui se fixe dessus. Mais cette petite baie, elle a un défaut pour ce petit module-là. Je ne sais pas si ça le fera avec tous les autres modules, mais sur celui-ci, comme vous le voyez, il est plat, ici, sur l'arrière. Et sur le module de la Nirvana, on a cette petite partie qui est ici, normalement. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le remettre. Si, voilà. Tac ! On a cette petite partie en plastique qui est là. Ce qui fait que quand on connecte le module, il va clipser sur un côté, mais il va rester levé sur l'autre côté un petit peu. Donc, ça n'empêche pas la connexion. Ça fonctionne quand même, il est quand même alimenté. Mais on est légèrement surélevé et on n'est pas clipsé des deux côtés. Donc, si, comme moi, vous êtes un petit peu maniaco-dépressif, j'ai simplement, avec un cutter, alors, bien sûr, vous enlevez cette partie de la baie. J'ai simplement, avec un cutter, découper cette petite partie-là, tout simplement, pour avoir une ouverture totale. Donc, ce qui fait qu'après, vous libérez les petits picots. Il faut juste faire attention, quand vous allez clipser votre appareil, de bien être en face des petits picots. Ici, moi, je commence toujours par le bas. Voilà. Et on vient s'insérer. Et là, on a bien, tac, les deux clips. On est bien enclenchés. Et c'est propre. Ensuite, eh bien, écoutez, je me suis dit, je vais tester. Voilà, avec ma nirvana. Si ça fonctionne avec la nirvana, pour moi, c'est que du bonheur. Donc, j'ai tripatouillé un petit peu la notice du JP 4 en 1. Et nous, la partie qui va nous intéresser, puisqu'on n'a pas, quand on va chercher dans les protocoles, on n'a pas le FRSky, je vous le mets en route tout de suite. Voilà. Mais je t'en prie, ça fait plaisir. Donc là, voilà. Donc là, on voit que, ça y est, on voit qu'il est alimenté. Donc, sur ce petit JP, vous avez une prise USB ici, mini USB pour faire une mise à jour, si vous avez besoin, du module. En dessous, deux petites LED, rouge et verte, ici, qui vont vous servir à binder le rouge. Quand ça clignote, c'est que c'est en mode bind. Quand c'est fixe, c'est que ce n'est plus en mode bind. En dessous, le petit bouton bind. Et à côté, vous avez un petit curseur avec 0, 4 et 8. Et en fait, il y a des crans de 0, ici, jusqu'à 15, tout en haut. C'est bien ça, 14. Mais j'ai 14. Mais en fait, vous n'avez que trois repères, 0, 4 et 8. Donc, cran par cran, quand vous arrivez à 8, 9, 10, 11, 12. C'est tout simple à comprendre. Et nous, ce qui va nous intéresser, dans la radio, quand on va choisir notre petit, donc là, c'est le Hawk 5. On va choisir un modèle, le Météor 75. On va en parler bientôt du Météor 75. Je le sélectionne. Et ensuite, je vais, bien sûr, dans les réglages. Je descends pour aller sur les protocoles. Donc, ce qu'il va falloir faire pour activer le module multi-protocole derrière, il va falloir mettre le internal RF, ici, sur OFF. Si je le mets sur ON, donc FlySky, et l'external RF, donc le récepteur externe, ici, sur OFF. Donc là, on va fonctionner avec la radiocommande FlySky, de base, le protocole FlySky, et on voit que le module est éteint. Si on veut fonctionner avec le module externe, on va mettre, ici, mode OFF, sur internal, et sur external, on va mettre sur PPM. Pour nous, on voit qu'on a XJT, Crossfire, R9M. Nous, on va mettre sur PPM, parce qu'on n'a pas FRSky de proposé. Mais on va avoir, sur ce mode PPM, le FRSky 8, D8, D16. On va avoir tous les FRSky. Je vais, d'ailleurs, vous le prouver. Donc, une fois qu'on est ici, voilà, on est sur PPM, plus ou moins, vous n'y touchez pas. Vous aurez juste à régler Channel 1 à Channel 8, ou Channel 1 à Channel 16. Donc, pour ça, vous cliquez sur Channel 8, et vous allez sur 16 au maximum, ou alors, vous revenez et vous mettez sur 8. C'est généralement 8 ou 16. Et le reste, vous n'y touchez pas, 22,5 MS à 350 US. On n'y touche pas, c'est parfait comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va falloir binder votre appareil. Et pour binder votre appareil, c'est toujours le même principe. Je vais vous le montrer sur le bêta. Hop, je dois avoir une batterie de bonne. Vous avez vu, j'ai mis mes chargeurs, là. Ça a changé encore. Donc, comment binder ce petit engin ? Écoutez, la première chose qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez ici, dans le tableau, on voit dans le tableau PPM Protocol, FRSky, on a le 9, 10, 11 et 12. Et en fait, ce qui nous intéresse, ce sera les 11, 12. Donc là, je vous avoue que j'ai testé les deux. Et c'est le 11 qui nous intéresse. Donc là, une fois que vous êtes sur le 8, vous allez faire 9, 10, 11, trois petits crans qu'on sent bien. On se met sur le canal 11. Et ensuite, on va pouvoir éteindre notre module. Off, ici, il est éteint. Maintenant, on va mettre l'engin en mode bind. Donc celui-ci, pour le binder, on le met en route. La petite lumière verte clignote. Il y a juste à maintenir trois secondes le premier bouton qui est devant, ici. La lettre verte est fixe. Ça veut dire qu'il est en mode bind. On verra ça quand on parlera de ce petit météore 75. Et maintenant, on va maintenir tout simplement ce mode bind, le bouton bind derrière. Et on va rallumer. Ici, on va remettre sur ppm en maintenant le bouton de bind qui va se mettre à clignoter rapidement. Voilà. Et là, paf ! Le bouton vert se remet à clignoter. Ça veut dire qu'on est bindé, tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier. Je débranche. Je connecte. Donc j'ai déjà paramétré mes modes tout à l'heure. Donc normalement, tout est bon ici. Est-ce qu'on a les beepers ? On a les beepers. Préarmement, armement. Let's go ! Bon, ben ça fonctionne ! Allez ! Tac ! Donc la preuve en est, je commande un FRSky avec ma Nirvana. Donc voilà pour ce petit bêta FPV qui fonctionne en D16. Donc une fois que j'ai eu fait ça, je me suis connecté à mon petit Tinihawk. J'installe la batterie. On va changer. Model Select. Tinihawk 2. Sélection modèle. Donc automatiquement, il se met sur la config qu'on a eue. Donc là, j'ai mis CH1 à CH8 puisque là, on est en mode D8, tout simplement. Hop ! Je connecte mon appareil. Voilà. Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que celui-ci n'est pas sur le même cran, tout simplement. Je descends d'un cran. Clac ! Ici, je me mets sur le 10. Et on va tout simplement éteindre et rallumer en PPM, bien sûr. Voilà. Et logiquement, j'ai un pré-arme. On est parti. Donc voilà, on pilote. Voilà, je suis en vitesse 1. Donc voilà pour notre petit Tinihawk. Tac ! Donc vous l'aurez compris, on peut se connecter avec ce petit module branché sur la Nirvana. On peut se connecter au FR-Sky sans problème et à d'autres appareils, bien sûr, comme UPSAN, MJX, etc. Vous avez les correspondances dans ce tableau. Vous avez 4 colonnes de correspondances. Et j'ai fini donc par le RX-SR. Mon appareil, je l'avais mis sur le AUX-5. Et donc celui-ci, on est bien de CH1 à CH16. Et pour le RX-SR, on était sur le 11 également. Et je peux connecter mon appareil. Voilà. Et logiquement, on est connecté. Et je peux piloter mon petit E-Flight qui est en RX-SR. Donc voilà, vous l'aurez compris, avec ce petit JP 4 en 1, on va pouvoir utiliser la Nirvana en radio multi-protocole. Donc j'espère que ça vous fait plaisir parce qu'il y en a plein, plein, plein qui n'ont pas osé prendre la Nirvana, même si maintenant, tout le monde dit que c'est une excellente radio au niveau de l'ergonomie, au niveau du pilotage, de la sensibilité. C'est vraiment une très, très bonne radio. Donc voilà, on peut l'avoir maintenant en multi-protocole sans faire grand-chose. juste à rajouter ce petit module sur l'arrière avec décalage ou sans décalage. C'est vous qui voyez. Donc la seule chose que j'ai changé moi, c'est l'antenne. L'antenne fournie avec est un peu plus petite. Vous voyez la taille de l'antenne. Donc j'ai mis juste une antenne un petit peu plus grande. Je testerai la réception et s'il faut, je mettrai une antenne encore plus grande, celle que j'avais mis sur la jumper par exemple. Et puis on verra ce que ça donne. En attendant, je suis content parce qu'avec la Nirvana, je vais pouvoir piloter tous mes engins si je veux. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Pour ceux qui hésitaient, n'hésitez plus. Je vous mettrai le lien de la Nirvana dans la description, bien sûr, mais je pense que vous saurez la trouver. Je crois qu'il y a un petit coupon en promo en ce moment. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que le petit tas atelier vous plaît. Comme ça, dites-moi si vous voulez encore que je change des choses. Je ne veux pas tout retourner. Mais en attendant, voilà, moi ça me plaît bien, je suis un petit peu tranquille. Donc moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501